Musique Sarah-Lise, vous l'aimez, nous aussi, elle est avec nous. Restez avec nous, on découvre tout, tout de suite et maintenant. Coucou, c'est Sarah-Lise. Est-ce que votre dimanche se passe bien ? Suivez-moi dans Nostahit avec Jean-Charles. Sarah-Lise, qu'est-ce que je peux dire sur Sarah-Lise ? Est-ce que moi-même je me connais ? Bon, déjà, il faut savoir que Sarah-Lise, là, ce n'est pas un nom composé. Parce qu'à l'état civil, je m'appelle Gaye Sarah-Lise Christelle. Ça aurait pu être Sarah Christelle ou bien Lise Christelle, mais j'ai kiffé Sarah-Lise. Voilà, donc Sarah-Lise est passionnée de musique. Vous savez, voilà. Et puis, je ne sais pas si vous savez, mais je suis passionnée aussi de foot. Oui, je suis beaucoup de sport, j'aime beaucoup le football en particulier. Et puis, j'aime manger. Mais je ne mange pas beaucoup, mais j'aime la nourriture quand même. Alors, la musique dans la peau, oui, je l'ai, je l'ai dans la peau. Ça a commencé depuis l'enfance, ma tendre enfance. À l'âge de 12 ans, déjà, j'intègre le groupe musical de l'école de dimanche, voilà, dans mon ancienne église. Et puis, je suis piquée par le virus, vraiment, en 2014, lors de ma participation à Star Karaoké. Et puis, juste après ça, voilà, je sens comme un appel. Et je commence à faire les pianobars. Et puis, après les pianobars, je fais encore un autre concours The Voice Afrique Francophone, la première édition. Et puis, après ça encore, je décide maintenant de faire sortir mon premier titre, L'eau que tu as bu. En parlant de L'eau que tu as bu, waouh, c'est ma première expérience dans ma carrière de chanteuse. Je ne sais pas comment Milly Bénédiction a eu ces paroles-là, ce texte fort. Mais quand il m'a... Bizarrement, ça collait avec quelque chose dans ma vie. Je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé dans ma life. Mais voilà, ça a collé. Et je n'ai jamais bruité Milly Bénédiction à ce sujet-là. Donc, il m'appelle puis me dit, Sarah, j'ai un truc, j'ai un truc, je pense que ça va donner. Et ça, je te promets que ça sera une chanson intemporelle. J'ai dit, Willy, j'ai confiance en toi, allons-y. Et puis, boum, L'eau que tu as bu est sortie. Jusqu'à aujourd'hui, partout où je passe, pardon, on demande L'eau que tu as bu. On vous demande L'eau que tu as bu, tout simplement parce que le texte, il est poignant. Et puis, après L'eau que tu as bu, bien évidemment, on prend déjà ses marques. Et puis, on fait sortie Kocha, Kocha qui est travaillé par Malcolm, l'arrangeur. Et puis, qui a été composé aussi par Rico Amatch, à qui je vais faire un gros bisou. Et puis, après Kocha, encore, on est encore pris. On est dans la même mouvance de la musique. Et puis, on fait sortie avec le cœur. Est-ce que vous savez ce qui va se passer encore ? Ouais, t'es ici. T'as rien réfléchi, mais il y a beaucoup dans ma tête. J'avais une à l'aise tout à l'heure, là. Alors, ma première fois en studio. Faut dire que j'ai fait les pianos bas, oui, mais je ne partais pas en studio comme ça. J'ai déjà fait une expérience en studio qui était vraiment brève, mais je n'ai pas terminé. Ma première vraie séance en studio, c'était avec Willy Vérédiction et Tamsi. Je vous assure que j'étais à deux doigts de pleurer. Parce que, vous savez, les pianos bas, quand tu chantes et que tu dégames, ça roule. On n'entend pas vraiment. Mais en studio, là, tu chantes. C'est-à-dire que tu fais un petit truc, on dit que tu as dégammé. Et à chaque fois que je faisais Tamsi, je me disais, Sarah, tu vas rechanter. Je suis là, je le regarde comme ça. Les séances, c'était entre 2h du matin et 6h. Je me dis, mais dans quoi je suis même ? Qui m'a envoyé ? Moi, j'avais l'habitude de faire mes pianos bas, quand on dit 1h, 1h. J'ai fini ma prestation, je rentre me dormir. Mais à fait où il allait au studio à 2h du matin, j'ai quitté là-bas à 6h. Honnêtement, j'étais à ça de craquer, de pleurer. Mais vraiment, ça a été une belle expérience. Après, quand tu réfléchis, tu penses que ça a été une belle expérience. Avec le cœur. Quand nous on fait quelque chose, c'est avec le cœur. Tout ce qu'on a fait là, on l'a fait avec le cœur. Ce que nous on fait, on le fait avec le cœur. S'il croit qu'il nous utilise, que Dieu les bénisse. Cette chanson-là, encore une fois, Willy bénédiction dans la composition et Tamsi à l'arrangement. Tout commence après l'eau que tu as bu. On essaie encore de voir Willy. Et puis, on dit à Willy, essaie de réfléchir sur quelque chose encore qui va être poignant. Et je dis toujours, je ne sais pas si c'est Dieu qui inspire Willy. Mais à chaque fois que je suis touchée par quelque chose de ma vie, le gars, il trouve ce qui me touche. Parce qu'avec le cœur, honnêtement, je ne suis pas pour me lancer les fleurs, mais pour ceux qui sont proches de moi et savent que je suis une personne qui fait tout avec le cœur. Je parle avec beaucoup d'émotions. Je fais des choses avec le cœur. Je suis gentille, voilà. Et j'aime beaucoup le travail bien fait. Mais très souvent, les gens ne comprennent pas cela. Très souvent, les gens te torpillent. Très souvent, les gens te critiquent, te déniquent. Alors que tu as été bien avec ces personnes-là. Et quand il m'a dit, Sarah, voilà les paroles d'une chanson, j'ai dit, toi Willy, je pense que Dieu t'inspire. Donc, cette chanson est venue comme ça. Il a écrit les paroles. Et puis, j'ai validé. Et puis voilà, on est rentré en studio avec Tamsi. On était assis comme ça. Et puis, Tamsi donne la ligne de la mélodie. Et puis, Willy qui rentre. Et puis, moi, je lui dis, il y a un truc qui me vient en tête, mais c'est en guéris. Il me dit, ah bon? Je dis, mais je veux qu'on fasse ça. On prenne ça pour faire le refrain. Et puis, je dis, Juste simplement pour dire, merci mon Dieu. Parce que j'ai la paix du cœur. Parce que mon cœur est plein. Et Willy est aussi valide. Et c'est comme ça qu'on fait sortir avec le cœur. Et déjà, dès les premières notes sur TikTok, ça fait bon. Alors, Dieu merci. Aujourd'hui, Sarah lise à trois singles à son actif. Donc, à tous mes fans, voilà, des pays de la sous-région, on a préparé quelque chose pour vous. On viendra vers vous. Préparez-vous. Parce que les fêtes de fin d'année, là, vous allez me voir, vous allez me sentir. Et on va s'amuser. Ça sera pour vous l'occasion de prendre des photos avec moi, de discuter avec moi. Moi aussi, ça sera pour moi une occasion de vous rencontrer pour de vrai. Parce que je reçois tellement de messages de votre part. Donc, on va partager des moments de puborneur, quoi, franchement. Et puis, à bientôt. Maman, les gens de mes gens. Les gens de mes gens. Mago, on continue de faire du bien. Les gens sont comme ça. Je suis fatiguée. Sous-titres par Jérémy Diaz.